Mesdames et Messieurs, J'aurais bien aimé parler à Maleké, je parle maleké. Mais je ne le ferai pas parce qu'après ici je vais aussi à l'UFDG et comme je ne sais pas parler peu, je ne parlerai pas maleké ici. Et ce que je vais dire, je le dis parce que si je suis ici, parce que le chef de l'État m'a fait confiance. Alors je vais essayer d'être le plus honnête possible, s'il y en a que je blesse, je leur prie de m'en excuser. Je veux parler de la Guinée ici, la Guinée. Je ne veux pas parler ni du FPG, ni de l'UFDG, ni de l'UFR. Je veux parler de la République du Guinée. C'est extrêmement étonnant à Guinée, à chaque fois qu'il y a de la violence, personne n'est pas, mais chacun désigne l'autre comme responsable de la violence. Ça commence par les propos. Les propos. Les gens disent ce qui leur passe par la tête, ça va mesurer les conséquences de leurs propos. Et je veux ici annoncer qu'à partir de maintenant, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui a été créé à ce défait, mettra en place une cellule qui surveillera tous les propos de tous les responsables de ce pays. Qui qu'ils soient, qui qu'ils soient, parce que je vais le dire, ceux qui aiment la Guinée et aiment le professeur Al-Fapondé doivent l'aider à appliquer la loi à tous les citoyens guinéens avec la même rigueur. Que vous soyez militant du FPG, que vous soyez militant de l'UFR ou de l'UFTG, si vous violez la loi, vous devez en reprendre devant la justice. Mais il ne faut pas dire, moi je suis de tel camp, parce que la vérité, disons-le clairement, à l'UFTG, quand on viole la loi, on ne peut pas condamner parce que quand on commence la procédure, on dit, ah, ils sont contre l'épaule. Au RPG, quand on viole la loi, quand la police arrive, on dit à la police, non, moi je suis du RPG, ça veut dire du bon côté. Non, le bon côté, ce n'est pas le RPG, c'est la loi et c'est la Guinée. Pour que ce soit clair, si on veut changer ce pays, si on veut changer ce pays, c'est ça la vérité. La loi, la loi que nous-mêmes nous avons décidé de voter et de l'appliquer. Cette loi n'a pas de parti politique, n'a pas d'aider. Parce que la vérité, laissez-moi vous le dire, vous qui êtes assis là, si les politiques vous demandent de rompre vos liens de voisinage, ils vous trompent, parce que demain, il va falloir que vous vous fassiez avec ses voisins. S'il y a un problème demain, aujourd'hui, à Guinée, la plupart de ceux qui sont dans la salle ici ne savent pas où aller. L'élite de ce pays, qu'il soit de l'opposition à l'UFTG, à l'UFR ou RPG, l'élite de ce pays peut prendre l'avion et partir. Vous, vous ne partirez pas. Vous qui êtes là, vous n'irez nulle part. Et la vérité, s'il y a la violence à Guinée, c'est tous les Guinéens qui sont responsables de cette violence. On doit avoir honte dans ce pays, tout le temps de se taper dessus. Après ici, les mêmes propos que je vous tiens ici, j'irai le tenir à l'UFTG. Nous devons avoir honte parce que le monde nous regarde. Et nous devons penser non pas à nos intérêts, mais à la Guinée, la République de Guinée. Les leaders, les responsables politiques ou publics qui pensent qu'ils ont le droit de sacrifier l'avenir de la Guinée pour leur profit personnel, nous ne l'accepterons plus. Et nous allons, je le dis ici, nous établirons les listes de tous ceux qui appellent à la haine, à la haine ethnique, à la violence, à la dissémination. De quelque part qu'ils soient, je vous le jure, nous tiendrons ces listes. S'ils devaient y avoir des problèmes à Guinée, ils en répondront devant la groupe pénale internationale. De quelque part qu'ils soient, de quelque part qu'ils soient, qui qu'ils soient, la violence, la guerre, on l'a fait à deux. J'appelais à une partie. Ce qui tient des propos. Parce que la Guinée, il y a une coutume connue. Il y a des propos publics et il y a des propos privés. Je vais vous dire une chose. Moi je peux dire quelque chose aujourd'hui qui pourra choquer certains. Mais moi je suis le messager du chef de l'État. Je ne suis pas dans ce gouvernement par mon propre fait. Si demain ils décident de m'enlever, contrairement à la tradition nationale d'ailleurs, je vous assure que je ne serai pas sans le goza. J'irai ailleurs. Je vous fais un peu de travail. Mais la vérité, la vérité, ceux qui veulent aider le président, qu'ils ne se baladent pas avec les bidons de naissance, pour allumer le feu, en rajouter, critiquer, désigner l'autre. Ce pays, la Guinée, est plus grand que nous tous. Nous tous ici réunis, la République de Guinée. Je vous invite à ceci. A la paix. Mais pour faire la paix, il faut être capable d'endosser. Si la paix était facile, on n'en appellerait pas la paix. C'est difficile. Vous pouvez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous avez une solution. Soit la violence, soit la responsabilité. Ce pays doit cesser de jouer avec le feu. La Guinée doit cesser de jouer avec le feu. Un jour, ça va nous échapper. Un jour, ça nous échappera. Alors, mes chers frères, chaque citoyen guinéen, parce que je suis ministre de la citoyenneté, que chacun d'entre vous cultive la paix, à commencer d'abord dans sa famille, dans sa propre famille. Et puisque je suis, du fait du chef de l'État, ministre de l'unité de la nation guinéenne et de la citoyenneté, il n'y a pas de guinéen plus que d'autres, il n'y a pas de guinéen moyen que d'autres. Nous devons tous, dans notre cœur, si nous voulons aussi construire la paix, avoir nos soucis de la justice. Et refuser l'injustice, quel que soit celui qui doit subir l'injustice. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, n'acceptez pas qu'on lui fasse de l'injustice. Alors, je vais vous inviter, pour vous rappeler ceci, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que tout le monde, que tous les partis, que tous les responsables administratifs, que tous les responsables politiques, il y a quelque chose qui est plus grand que tout le monde à Guinée, c'est la nation guinéenne. Alors, je voudrais vous inviter, avec l'autorisation des responsables ici présents, qu'on se lève tous pour chanter l'hymne de notre nation, celle pour qui nous devrons nous battre, non pas pour la haine, mais pour la justice et pour la liberté. Je vous remercie. Peuple de Guinée. Peuple de Guinée.